On a Ejdaki Osiris qui nous dit Gendouzi on le donne à quelqu'un si quelqu'un le veut c'est vrai que Gendouzi ça n'a pas été sa meilleure entrée hier soir, il provoque un pénalty, il fait la passe décisive pour Vitinha finalement, le but est refusé par la VAR et derrière il rate son pénalty pour son Voscroix, c'est d'ailleurs le premier qui tire dans la séance de tir au but, forcément est-ce qu'on peut se dire que cette mauvaise exposition-là pour lui peut jouer sur son avenir à la fin de cette année ? Déjà qu'avant ce match-là il n'avait pas d'offre, je pense que ça n'a pas rangé ses affaires malheureusement ni pour lui ni pour celle de l'OM et ceux qui se posaient la question de se dire pourquoi il n'y a pas de club qui vient le récupérer à l'OM, peut-être qu'ils ont leur réponse peut-être un jour pas suffisamment concerné, pas suffisamment préparé et malheureusement sur des matchs comme ça où chacun doit être à 100% dès qu'il y a des petites fautes d'inattention, une main qui traîne ou un pénalty raté parce qu'il faut se concentrer, du coup ça rate et un joueur de ce niveau-là normalement, international qui a une solide expérience la défaillance ne doit pas venir de lui donc c'est vrai que malheureusement ce n'est pas du tout un bon signal alors après il y aura peut-être un club, je dirais le mercato il est ouvert la Turquie a de l'argent, pourquoi pas un club de PL en fin de mercato, pourquoi pas l'Arabie Saoudite peut-être on sait jamais, mais en tout cas pour l'instant à court terme l'Arabie Saoudite ils sont sur tous les joueurs donc à un moment ça peut se dire oui ils ont du PSG, ils ont du mal mais voilà pourquoi pas, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment compliqué donc malheureusement disons qu'en plus son été a pas aidé à le valoriser sportivement comme tu disais il a été rapidement mis sur la liste des départs donc Marcelino a semblé faire sans lui parce que je pense que si t'avais un coach qui comptait sur lui, je pense que vu ses qualités il aurait pu s'installer dans le milieu à l'OM il a l'air beaucoup plus de compter sur Veritou, Kondogbia donc du coup il a l'air d'être un peu écarté il est un remplaçant donc forcément déjà ça aide pas à le valoriser et puis après ses entrées font que celle d'hier elle a été très compliquée il a comme tu l'as dit il est fautif sur la main il coupe son pénalty donc du coup c'est un peu dramatique entre guillemets pour lui et forcément ça aide pas à avoir une belle cote sur le marché des transferts sachant que l'OM demande quand même une somme qui est quand même assez élevée et comme on l'a dit les clubs que ce soit de première ligue ou autre ils veulent pas lâcher 35 millions, 40 millions sur un joueur dont ils ont des doutes sportivement donc c'est assez logique donc sachant que c'est je pense Gendouzi est une des plus grosses valeurs marchandes à l'heure actuelle de l'OM ça peut être compliqué et comme a dit Seb il faut peut-être attendre la dernière journée du Mercato les Panic Bar classiques de la première ligue où ils investissent après une blessure un peu comme Ussou Fofana finalement on peut peut-être finir en prêt aussi en mine de l'heure si vraiment ils en ont marre à Marseille aussi au moins à se libérer de son salaire ou quoi que ce soit ça peut être intéressant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz